bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur fifa 21 ma carrière de retour avec pedro bellini donc cet attaquant droit qui a été recruté et détecté par manchester city aujourd'hui je vous propose un match de ligue des champions contre leipzig oui je crois que ça se prononce comme ça et si ça se prononce pas comme ça rectifique dites le moi dans les commentaires mais il me semble que ça se prononce leipzig c'est un club allemand alors bah je vous dis tout de suite pour le match alors normalement à l'issue de ce match normalement je vais prendre de l'expérience et avoir des points de compétence donc pour l'occasion on ira les mettre tous ensemble oui il n'y a pas à dire alors qu'est ce que nous on va choisir normalement faire au moins 7-5 contre un but une passe décisive allez on va prendre l'objectif avancé sur les passes décisives allez c'est parti alors on a fait match nul non on a gagné contre paris saint germain la dernière minute grâce à un but les pedro bellini manque de moi on a gagné contre le football club de bruges donc ici on vise à l'écran sur ce tacle glissé et c'est un petit peu le son du jeu je vais mettre les matchs entiers je vais mettre les ralentis immersion totale on va pas y aller quand même bon là on va pas cramer toute endurance dès le début du match allez faut s'appliquer sur cette possession kevin de bruyne et non c'est majeu de bruyne j'étais totalement démarqué donc c'est bien alexander isaac allez qui va reprendre ce ballon profondeur l'apparat du gardien qui repousse le ballon en jeu les premières belles occasions j'aurais dû l'attendre j'ai voulu l'engouler et j'aurais dû la tenter en croiser cette frappe c'est pas si près de la correctionnelle les supporters l'ont bien compris tout à l'occasion peut-être de bonnes et but de j'ai vu n'a pas déjà il n'a pas des sats énormes 80 progen important c'est un buteur et je c'est dans la formation actuelle il joue plutôt le rôle de l'offre neuf un attaquant à la benzema c'est pour ça que c'est la juifissance que Manchester City devrait recruter Benzema je suis pas sûr que le Real Madrid le vende il a une grande forme que ce soit à Madrid ou en équipe de France on en déplaise à ceux qui n'aiment pas trop l'arbitre qui doit intervenir il a une place dans cette équipe ah non en fait j'ai demandé le ballon comme d'hab il se passe un truc que j'aime pas trop c'est que des fois le Real prend l'initiative de tenir le ballon comment j'aime appuyer sur le bouton de demande de passe il y a une petite accélération allez prendre ton rume il dégage le tir frappant roulé ouais on voit ça c'est bon une autre superbe plongeon c'était loin d'être évident il sera beaucoup plus facile si on ouvre le score c'est qu'il sera obligé de se découvrir il est bien parti ce corner il est mal tiré ce corner je t'ai vu là t'as été marqué Gabriel Jesus tranquille de Peter Goulaschi ça part bien action dangereuse oui oula c'est pressing voilà est-ce qu'il va pouvoir centrer non ça c'est donné comme il faut mais non ça n'ira pas petit moins hors jeu signalé sur cette passe en profondeur j'avais arrêté ma course c'est un petit peu je vais attendre alors pour ça vous appuyez sur les deux gâchettes du bar L1 L2 GPS sur Sony c'est RT je sais plus quoi sur le box elle est rare je crois que ça est-ce qu'il y avait une complète elle est rare je suis pas très sûr c'est un peu chacune c'est RT qui est lui est arrivé c'est RT c'est RT l'arbitre il a résist oh la la je suis surpris je pensais qu'il y avait pénalty et carton jaune là-dessus allez gagnez pas du temps de toute façon vous avez déjà pris un but le tampon c'est limite c'est limite carton jaune on les a mis un coup de genou il est en PLS sur le stade sur le sur le sur le sur le sur le blessure qui contre l'entraîneur a effectué le remplacement Lucef Lucef Poulsen qui a un joueur que je un jeune joueur que je prenais dans FIFA 14 que j'aimais beaucoup son profil était vraiment intéressant dans FIFA 14 il a cherché le point de pénalty sur ce corner c'est parti oui il a eu il a eu il a eu magnifique la quête du résilient on va regarder cette action de derrière les finais pas mal pas mal les nouvelles animations les nouvelles cinématiques dans Jolie ils sont pas contents la team red boum c'est disant ça donne des ailes on va voir ça on va dire si personne intervient si personne ne vient presser ça peut continuer longtemps comme ça Gabriel Ressus il s'avance vers la surface il s'avance il s'avance il s'avance il s'avance il ne se jette pas il s'avance elle sort elle sort elle sort pas elle a roulé sur la ligne oui oui je l'accroche un petit peu il s'agit du premier but pour le Paris Saint-Germain c'est un but je ne veux pas dire mais personne c'est quand même pas terrible comme gardien elle fait une belle parade mais des fois il prend des buts mais sincèrement c'est inquiétant attention à ce corner oh là là c'est l'égalisation les volets qui reviennent dans la course après but par piqué ils sont contents les supporters pour le camp d'hier qui a amené le but et la bonne infusion pour en propulser ce ballon dans le but de la tête ils égalisent donc un goût partout ah là là alors qu'on devrait mener déjà deux heures je pense que c'est le karma sur la blessure c'est bien c'est bien c'est n'importe quoi c'est ça oh non je grille le défenseur avec une petite accélération juste histoire de et derrière j'enchaîne avec un mauvais bouton ah c'est dommage une petite passe au bon moment et le broyne il faut bien bien déclencher attention à l'égalisation voilà là voilà là on va s'intervenir on va verser un peu le plaisir avec le centre départ timing un petit peu qui mène au score chez eux c'est un peu logique et je vous l'avais dit de toute façon on a du mal cette six ans derrière je trouve les défenseurs ils tournent vraiment pas bien mais quand je dis pas bien c'est 5-6 ils prennent leur temps ils posent le jeu et Lili et Piqué qui dégage ce ballon ils ont un joueur d'expérience derrière pour reprendre sa place sinon on va se faire défoncer par l'entraîneur ils se trouvent vraiment bien les sous-tisels aujourd'hui voilà ils ont bloqué le côté droit c'est un truc fou comme ils bloquent les ailes je ne sais pas si vous avez vu mais il y a au moins 3 joueurs donc les buts là ils viendront de l'axe on va essayer de repiquer un petit peu sur les ailes centre et c'est contré attention à la contre-attaque dans le 2, dans le 2 il y a la frappe oh quel arrêt un plongeon exceptionnel elle frappe c'est dommage il y a bien tiré ce corner il n'a pas pris le risque 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 au corner il ne manque pas grand chose le gardien a été battu il n'a pas se tue non non Sterling il court vite mais il ne faut pas abuser mais il ne faut pas abuser mais il n'a pas pris le risque mais il n'a pas pris le risque mais il n'a pas pris le risque je suis envoyé un ballon à la mort dommage ça serait dommage de perdre ce match sachant que plus on a une victoire un match nul ça serait bien d'avoir une deuxième victoire histoire de finir un meilleur niveau Bernard de Silva Il se trouve vraiment bien les citizens aujourd'hui donc c'est low et ça revient dans l'axe Ah ! Allez Sterling ! Il n'y a plus trop petit, peut-être, face à ses défenseurs allemands, quoi. Oh Bernadot ! Pas d'avoir avec le compagnon 0, allez. Magnifique. Tu vois ? Ok, c'était un but un peu bizarre. Juste avant, c'était toilé sur la même tête, hein, quand même. Ouais, bien vu. Bernadot, Sylvain. Et voilà, les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude. Oh là là là. Avec l'UFA Champions League, avec cette rencontre, on s'intéressera au RB Leipzig. Il est dans le go de la défense. Voilà ! Bon, je vous l'ai bien vendu. Je pense que vous serez là, hein, pour ce rendez-vous très alléchant. Gabriel Jesus. Joe Concello. Kevin De Bruyne. Gabriel Jesus. Voilà, ça y est, j'ai ma passe décisive. Ouais, je dois avouer que là, la frappe, elle était plutôt aujourd'hui. Ouais, 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 ouais ! Pas encore, mais là, tu n'as pas fini. Il n'y a pas ce ballon, dos au but, la frappe en pivot. Ouais. Pourtant, je lui donne vraiment un mauvais ballon, en fait, attention. Je l'enferme dans la défense, mais heureusement, il a une bonne technique, il arrive à s'en sortir. Frappe en pivot. Mais frappe en pivot, il y en a beaucoup, hein, en FUFA 1.3. Cette année, il va y avoir un changement. Il va rentrer. Ah oui, le jeune qui... Son idole, c'est le Lionel Messi. Putain, il m'a fait rire quand il a sorti ça. Je serai le jour le plus beau de ma vie. C'est comme la soirée, à côté de lui, il paraît. Oui, le genre est sérieux, quoi. J'ai un enfant de 8 ans qui aimerait faire une photo avec le Pernod. C'est exactement pareil. Il a dégagé. Sterling. Le score qui semble avoir évolué du côté du PSG. Oui, Hervé, avec le deuxième but, en faveur du Paris Saint-Germain. On en est donc à deux buts à un, après 61 minutes de jeu. Merci pour ces précieuses informations. Putain. Je voulais marquer mon but. Tant pis. Je vais se découvrir le match très intéressant programmé tout à l'heure. On est en train de se découvrir. On sera encore un match d'exception. On pourrait suivre en notre compagnie. Willi Urban. Tani Olmou. Alexander, il va souffrir un duel avec le gardien. Oh, oh, j'avais de l'idée, j'avais de l'idée sur cette passe. Je me dis, Sterling il est tellement rapide et que peut-être qu'il aurait pu la rattraper s'il est un peu anticipé. Oh, j'ai fait. C'est un ballon perdu bêtement, ça. Voilà, intercepté et re-interception. Allez, allez, allez. C'est l'inconvénient d'avoir des défenses puissantes, manque de vitesse et d'accélération. Du coup, j'ai des essais, c'est réel d'accompagner comme ça sur des ballons comme ça. On a bien vu, il est parti derrière et il a réussi à repasser devant et à prendre le ballon. Alexander Isaac, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Si vous ne jouez pas, vous n'avez pas besoin de défenseur rapide à mettre en place. C'est juste une bonne accélération. Il faut qu'il centre maintenant. Il n'est pas bien dégagé ce ballon. J'hésitais entre Kevin De Bruyne et Jésus. Au final, c'était mal joué de la donner à Jésus. Parce qu'on était marqué. J'aurais dû la donner à Kevin De Bruyne qui était totalement bien marqué. C'est très mal joué. Une mauvaise vision de jeu. Daniel Albault. On est hors jeu, hors jeu. Hors jeu. On ne peut pas se précipiter comme ça. Jésus, son batou. Il veut absolument voir son équipe égalisée. Alors, il fait ce qu'il faut pour... Tu prends deux buts en Mark III. Alors, attendez, je vois les stats, là. Il nous faudrait faire une passe décisible. Il va rester un peu de temps pour ça. Hop là. De Bruyne. Non, il me suit, il me suit. Non, non, non. Ah putain, il y en a 6 ans pour ça. J'ai rien mis en interception. J'ai rien mis en défense. De toute façon, je suis un attaquant. Je n'ai aucune intérêt à la défense. J'avais joué milieu latéral à la limite, oui. Parce qu'on est le matériel. Toujours intéressant s'il peut récupérer un peu de ballon sur les ailes. On iraille un petit peu. Bélini. Attention, allez, vente de contre-attaque. Là, celle-là, il la rattrape, celle-là. Voilà. Et le contre, il n'ira pas plus loin. Attention, il va marquer. Oh, c'est un but. Le but qui était vide. Ah, mais c'est si... Ils font des cadeaux, en plus. Ah oui, d'accord. Il rebondit sur le numéro 5. Regardez, il n'a pas vraiment le choix. Il est surpris. Il la renvoie. Sur Silva. Le score qui est maintenant de 4 à 2. C'est bon, on a des deux aujourd'hui. Attendez, on va faire une petite interruption. Parce qu'il y a un but qui concerne le match du FC Bruges apparemment. Je ne sais pas pourquoi. En faveur du FC Bruges. Le score, il y a un peu de baroque. Tandis qu'on joue la 80e limite de jeu. C'est parfait. Merci pour ces infos. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Il l'a bien vu, c'est bien joué. Oh là là. Alors, ça ne me fait pas une passe décisive. Mais là, l'ouverture était tellement bien vue pour l'arrière latérale. C'est un hommage. Enfin, c'est pour les stats. C'est magnifique enchaînement. Touche de balle, ça est très vite. Dans le dos de la défense. C'est très considéficial de rentrer. Magnifique. Quel match. On attaque la cartonne, mais prenez but. Je vais faire mes dernières passes assises, s'il vous plaît. Mon coach ne va pas être content. C'est un sain de Résar, tiens. C'est un peu trop dangereux. Oh, que c'est bien défendu. Il y avait grand danger. C'est le droit à aider. Ok, Sterling. Il se donne. Sterling. Un ballon est perdu. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Je voulais faire un petit ballon, comme ça, là. Juste ce qu'il fallait pour Kevin au moment où il allait passer. Bellini. Donc, on sait l'eau. Il y a pas Pellentine, là. Oh, c'est dégagé ce ballon. Il donne un petit peu d'air à sa défense. Avec bonne présence. C'est exceptionnel, même, aujourd'hui. Oh, ça marchera pas, ça. Et voilà, fin du match. 5 à 2. Les gens de Manchester City qui prennent donc les 3 points aujourd'hui. Cette équipe a livré un match de qualité, vraiment. Super l'efficacité devant le but adverse, complètement mérité. Une base décisive. 4 tirs cadrés. On a pas marqué de but, mais on a fait 8. C'est ce qu'on nous demandait le coach. Après, c'est dommage. On a Jesus aussi, il a fait un gros match. J'ai l'impression qu'il préfère que la Ligue des Champions. Mais en défense, on est... Il a fait rentrer Foden. Donc, lui, 85 de jeune, déjà. Putain, la vache. On peut pas un peu fumer, ce jeune Foden, là. Allez, on va continuer un petit peu. Ça a rien de... Hop, 8. Ma foi, on va aller voir un petit peu ce que dit le coach sur ce match-là. Paris Saint-Germain a gagné, c'est pas une surprise. Nous, on a gagné aussi. Note, application offensive, réussie. Bon, au final, en fait, il est content. Au final, il est content. Ah oui, d'accord, ok. J'ai réussi mon objectif, mais j'ai raté l'objectif avancé. Ok, d'accord, ok. D'accord, d'accord. Parfait. Et, ben, en fait, non. Non, même pas. Ah, mince. Bon, ben, tant pis. Ça sera pour le... Le prochain match. Alors, le prochain match, ça va être quoi, le prochain match ? Le prochain match, ben, ça sera le match retour de la Ligue des Champions. De toute façon, je vais vous faire pour l'instant que les matchs de la Ligue des Champions jusqu'à la finale, je pense. Ben, si on y arrive, bien évidemment. Entre-temps, si on se fait éliminer, ben, je vous ferai des matchs contre des clubs importants. Du style, ou des clubs emblématiques, du style contre Newcastle, les choses comme ça. Ça va être intéressant. Chelsea, bien évidemment. Arsenal, Manchester United. Le duodley Manchester. Pourquoi pas Tottenham ou Everton. Plutôt Tottenham, là, actuellement, je dirais. Il faudrait voir. Les deux peuvent être sympas, aussi. Ici, Manchester, par un moment, est-ce que je vois ? Oh là là. Le choc de Manchester, ce ne sera pas avant le mois de mars. Et Liverpool, aussi. Voilà, il y a vraiment quelques bons matchs à faire. En plus des matchs du Ligue des Champions, je vous proposerai ça, bien évidemment. 12 matchs joués, 10 buts, 6 passes décisives. Je trouve que, pour l'instant, c'est plutôt des bonnes stats. 83 en vitesse, 73 en tir. Alors, c'est une moyenne générale. 73 en passe, 76 en dribble. Physique, 69. C'est normal, parce que, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Si ce n'est juste mettre un peu d'endu. Pas besoin de mettre de la force. Pas vraiment utile. Les prochains points, je ne sais pas vraiment en quoi je vais les mettre. Oh là, 77 en centre. Ah, peut-être que je pourrais rajouter un petit peu... Quelques points en centre et en effet. Et on tire. Moi, j'aimerais tellement tirer les coups francs. Et, voilà. Là aussi, il y a pas mal. Il y a moyen d'aller chercher la finition aussi. Ça, c'est... Tu joues un rôle un peu plus attaquant. Le monde demande de frapper de loin. Donc, pour l'instant, je garde mon 83 de tir de loin. Par contre, je manque peut-être un petit peu d'effet. Ce qui me permettrait de frapper un peu plus... D'enrouler un peu plus mes frappes. Je vais essayer d'aller chercher un petit 4 en effet, ici. Et... Est-ce que j'ai du centre, ici ? Non, là, non. D'accord, ok. Ici, ouais, bah, pourquoi pas. Aller chercher un peu d'effet et un peu de centre. Bon. Plus 3, ici. C'est prendre un dernier. Et en prenant un ici. Ouais. On va voir. On va voir de toute façon, combien de points il me donne. Voilà, voilà. Hop. Allez. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Enfin, une vidéo tous les jours à 17h, comme d'habitude. Donc, ne ratez pas la prochaine vidéo. Ce sera soit du NBA, soit du FIFA. Voilà, j'envisage de rajouter quelques d'autres jeux. Si vous avez des idées de jeux ou des choses comme ça qui ne fassent que juste même une vidéo, une présentation ou des choses comme ça, n'hésitez pas à la mettre dans le commentaire. Je regarderai le jeu. Si je le trouve intéressant, j'en ferai une petite vidéo et je vous la présenterai. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous fais un bisou. Ciao, ciao.